Sachez qu'une des grandes tendances dans le monde de la beauté, c'est le mélange du rose et du rouge. Chose que peut-être t'aurais jamais pensé mixer ensemble. Mixer le rose et le rouge. Regarde le rouge. Je l'ai renommé sur la boutique Canberge Rouge, parce que je voulais que ça soit thématique. Le rouge ici, tu fais comme, on ne remettra pas du rouge avec du rose. Oui, oui, je vais mettre du rouge avec du rose. Donc rouge, qu'est-ce qu'on fait? On en met sur le bout des doigts. Encore là, comme je te dis, ce rouge-là, tu fais comme, oh my God, c'est bien trop. Directement avec les doigts. Regarde ce que ça fait comme effet. Voyons donc, qui ne veut pas un blush comme ça? J'en ai quand même mis pas mal. Je vais en remettre, parce que j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Regarde si c'est beau. Puis ça, ça lisse, hein? Ça lisse et illumine. Donc si tu as des petits traits, des ridules, c'est pas grave, ça va tout aller lisser la peau. Regarde d'un côté. On aime ça? Fait que si le rouge Canberge te faisait peur, tu manques quelque chose. Premièrement. Je vais te montrer sur les lèvres ce que ça fait. Regarde. Ça fait comme un genre de rose-framboise un peu. Oui, c'est magnifique. Fait que là... Euh... Allô? Je sais pas, là. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? C'est pas trop foncé, exactement. Regardez, là. OK? C'est le rouge Canberge, le Canberge rouge. Je vais faire l'autre joue pour que tu vois. Mais je sais, Kelly, qui te le faut. C'est ça, bien. Regarde. Et... Là, je me suis gâtée. Pour que tu vois l'effet. Mais sais-tu quoi? J'aime ça, quand même. C'est jamais trop, pour vrai. Puis, tu sais, si c'est trop un peu, là, tu fais juste l'essuyer. C'est pas comme un blush en poudre. Quand t'en as trop mis, c'est difficile à enlever. Tu peux juste reprendre un pinceau après. Mais non, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça. Ça me tente. Je vais en remettre pour l'autre côté. Bien oui, c'est bien moins flash qu'on pensait. Puis là, j'en ai mis beaucoup, là. T'as peu, là. Puis là, comme je te dis, si tu vois que t'en as trop mis après ça, bien, tu peux juste reprendre ton pinceau à fond de teint. Puis aller estomper. C'est super facile. Surtout si tu mets ta bébé crème ou ton fond de teint en dessous, là. Ça va s'estomper super facilement. Et, je vais te montrer sur les yeux. Tu vas me dire, pardon, pardon, du rouge sur les yeux. Elle est folle, elle est folle, 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 folle. Pas spartum, ça y va pas, clairement. Oui, madame. Check bien ça. Check bien ça. Encore une fois, avec mes doigts. Facile, facile, comme Mamélie dirait. Et, j'en applique. Coin externe. Puis j'estompe vers le haut. Voyons. Caneberge rouge. Regarde. Regarde. Ça se peut pas que t'aimes pas ça. Regarde comment ça fait ressortir les yeux. One shot. Ça fait que ça, c'est le fard à joues et lèvres en crème qui lisse la peau, que tu peux mettre sur les lèvres, sur les joues. On pourrait même rajouter sur les yeux parce que, regarde, c'est beau. Regarde si c'est beau. Regarde.